Je crois qu'il est très sympathique, c'est le score Louvois avec les signes Zodiacos, la fontaine qui est devant la bibliothèque nationale. Et j'accueille à l'occasion de son retour en France, en fait, au Mexique, Christian Porteboeuf, qui est un ami d'une amie, qui est Isabelle Lebert, qu'on a déjà d'ailleurs filmé plusieurs fois. Il y a quelques années, j'étais allé la filmer à Béziers d'ailleurs, qui est maintenant à Béziers. Oui, et donc vous vous êtes, ça fait très longtemps finalement, puisque vous dites que vous travaillez déjà avec Isabelle dans les années 80, c'est ça ? Dans les années 80, 77. Oui, c'est ça. Et donc c'était il y a quand même près de 40 ans, enfin 30 ans, une bonne trentaine d'années. Je suis parti il y a 27 ans au Mexique. Mais l'activité de numérologie, etc., ça a été votre activité principale au Mexique ou pas ? Non, non, non. Oui. J'ai été uniquement comme patient. Voilà. Mais ici j'avais commencé à prendre des connaissances, j'avais pris un cours. Et après vous aviez un peu pratiqué finalement ? Et après j'ai pratiqué avec les personnes que je rencontrais et à chaque fois ça répondait. Et vous pratiquez même d'un point de vue professionnel à cette époque-là ? De la numérologie, non, je l'ai fait toujours en passion. Ah d'accord. Mais avec Isabelle, comment ça se passait alors ? Avec Isabelle, on échangeait, comme elle, elle est experte en astrologie, je racontais les choses que je connaissais en numérologie. C'est intéressant ce mariage astrologie-numérologie. Comment à votre avis ça se complète justement Christian ? Tout se relationne aussi bien à la numérologie, l'astrologie, le tarot et d'autres choses. Tout se complète. Ça dépend de l'impression. Alors pourquoi vous avez été attiré par la numérologie plus particulièrement plutôt que par l'astrologie ou par le tarot ? Parce que la numérologie c'est quelque chose qui est très rapide. Oui. Donc on apprend en l'espace d'un mois rapidement. Oui. Et l'astrologie, c'est presque passer un doctorat pour connaître... Ah oui, vous pensez comme ça, oui. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Enfin, je veux dire, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il n'y avait pas de logiciel pour calculer les cartes du ciel. Oui, oui. Ça, c'était un obstacle. Bon. Et vous avez appris dans les bouquins, vous avez eu un professeur de numérologie ? En numérologie, j'ai pris seulement un cours. Oui. Avec qui ? Enfin, on peut savoir. Elle s'appelait Michèle Poisson. Oui. Et ensuite, en travaillant avec elle, j'ai appris sa méthode. Oui. Et après, j'ai acheté une vingtaine de livres et j'ai fait des recherches. Mais c'était plutôt sur la méthode de Pythagore. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques minutes, comme ça, comment, si vous deviez rencontrer quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que c'est que la numérologie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous diriez, par exemple ? Avec le nom de naissance, on a des vibrations. Ces vibrations-là, c'est ce qui va faire notre possible chemin de vie. Quand on sait son chemin de vie, on peut le changer s'il y a des vibrations qui ne sont pas bonnes pour notre destin. Alors, carrément, vous commencez par là. Vous dites qu'on a quelque chose, mais on peut le changer. Oui. Être numérologue, c'est déjà être capable d'agir sur sa vie. Oui, parce que ça donne des données qui, en général, fonctionnent à 80%, 90%, ce qui est énorme. Et en fonction de cela, la personne elle-même, en lui posant quelques questions, elle se rend compte qu'effectivement, elle a des failles ou des problèmes sur ce côté-là. Donc, c'est seulement si elle change, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut changer, par exemple, est-ce que ça fait de sens de changer de prénom, par exemple, ou d'ajouter un prénom, ou d'ajouter une lettre à son prénom ? Les prénoms, quelquefois, ils changent automatiquement. Par exemple, moi, j'ai changé de... J'ai eu un autre nom de famille en demeurant au Mexique. Oui. Donc, si, il y a des choses qui changent. Les vibrations, il y a des personnes qui changent de prénom. Oui. Oui, il y a des... Mais ça, même les femmes qui se marient, surtout les Espagnoles qui... Elles gardent les noms de famille d'origine. Oui. Et donc, elles utilisent aussi le... Mais elles ajoutent quand même autre chose. Elles ajoutent aussi autre chose. Oui. Donc, les personnes qui se remarient aussi. Donc, les femmes, en général, ils changent de nom. Vous avez eu l'occasion comme ça, avec des amis, enfin des personnes qui vous ont consulté comme ça, à titre amical, de leur conseiller d'ajouter quelque chose, ou d'enlever quelque chose à leur prénom ou à leur nom de famille ? Non. Chacun a son libre-arbitre. Et il fait... Seulement s'il y a des périodes où quand une personne me dit « Ah, je vais me marier à cette période-là », je lui dis « Ah non, là, c'est une lettre qui n'est pas... » Voilà. Le mariage, ça ne va pas durer longtemps, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, il faudrait reporter le mariage, par exemple ? Reporter le mariage quand il y a une meilleure influence. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais ça ne va pas. C'est possible que ça ne dure pas. Mais c'est le point de départ du mariage qui va être déterminant, finalement ? Ou il peut se passer aussi des choses en cours de route ? Il y a une analyse à faire qui se fait, si c'est pour un couple, il y a une analyse à faire pour les deux personnes. Ce n'est pas seulement... Quand on vit avec une famille, la famille apporte des éléments qui aident la personne. Donc, ce n'est pas seulement la personne qui peut changer tout. C'est aussi l'ambiance, même où on habite. Ah oui, on retombe dans la géobiologie, le Feng Shui. Aussi, en numérologie aussi, quelquefois, changer une lettre de la porte ou mettre un B, ça... Ou changer d'adresse. Bon, quelquefois, c'est moins... c'est mieux de changer, mettre un B ou quelque chose comme ça pour que ça soit... On peut mettre une lettre sur sa porte ? Bon, on l'écrit au crayon. Comme ça, une lettre qui est bénéfique. C'est pour des vibrations. Ah oui ? Donc, vous dites à la personne, vous mettriez telle lettre sur votre porte et ça sera mieux, ça ira mieux. Ça permettra de mieux passer cette... Ça dépend si la personne, elle accepte, parce que tout ce qui se fait mentalement peut fonctionner. Oui. Parce que le mental est aussi fort que... très fort. Oui. Le monde de l'invisible, il est énorme. Donc, à la fois, on peut prévoir, mais on peut également faire en sorte que les choses se passent d'une certaine manière ou pas, en ajoutant un élément... Il y a un côté un peu magique, si on peut dire. Magique, oui. Mais ça dépend de la personne, comment elle l'accepte. Oui. Parce qu'il y a une influence qui se fait aussi bien par les paroles que la personne, quand elle croit. Un peu comme un docteur, parce que si quelqu'un va voir le docteur, on dit, ce docteur, là, il est mauvais, jamais il va soigner la personne. Il faut que la personne, elle croit au docteur pour qu'elle soit soignée d'une certaine façon. Oui, en effet, oui. Donc, il y a une influence qui se fait. Bon, revenons à la numérologie. Alors, donc, finalement, bon, moi, je ne suis pas très calé en numérologie. C'est un peu lié à la cabale, par certains côtés. Les valeurs numériques des lettres, c'est ça ? Oui, c'est une valeur numérique. C'est que la numérologie, c'est 13 ans. Dans chaque pays, c'est différent. Donc, c'est très confus quand on achète des livres. Pratiquement, c'est compliqué pour les personnes, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est vrai ? Parce que tout est expliqué, un mot est différent pour expliquer une chose. Tout est vraiment compliqué. Alors, au départ, c'est le brouillon total. Et vous me disiez, d'ailleurs, que c'était relativement plus simple que d'autres domaines. Pour moi. Oui. Pour moi. Mais quand j'ai pris, par exemple, pour l'astrologie, pour moi, c'était compliqué. Ah oui, d'accord. Ça dépend des personnes. Pour moi, c'est ça. Pour une autre personne, ça va être des cartes pour une autre personne. Chacun peut capter plus facilement une chose qui, pour moi, c'est la numérologie. Et je l'ai combiné en apprenant un peu l'astrologie, les cartes du tarot, les numéros qui ont des anges. Après, il faut faire travailler beaucoup l'intuition. C'est ça. Donc, c'est quand même assez souple. Vous avez une certaine marge de manœuvre. Ce n'est pas une application comme ça, trop rigide des choses. Non, parce qu'il faut faire une recherche. Tout est une question de recherche dans ce domaine-là. Parce que n'importe quel livre qu'on prend dans ce domaine-là, il laisse à penser qu'on doit travailler l'intuition. Parce que quand on commence quelque chose, si quelqu'un tire du marge de café, il n'y a rien sur le marge de café. Enfin, pour ma part, je ne connais pas, mais elle travaille avec son intuition. Les personnes qui tirent les cartes, les mêmes cartes d'une personne, ils vont dire une chose totalement différente. Donc, un numérologue, il dit à peu près la même chose, mais en fonction de la personne, ça change. Et malgré tout, il y a quand même des grands axes. C'est-à-dire que, par exemple, sur une période de 9 ans, je ne sais pas, quelles sont les phases importantes ? Qu'est-ce qui se peut passer dans la vie de quelqu'un, par exemple ? Ça dépend de l'âge que l'on a. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, en dehors de cette question-là, parce que j'ai une question que je voulais vous poser, vous me dites que ça marche, etc. Mais qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qu'on peut savoir en numérologie ? Qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Ce que j'ai constaté, c'est que le passé, on arrive à le dire. Oui, mais le passé, qu'est-ce qu'on peut dire ? De quel passé ? Parce qu'il y a des tas de choses qui arrivent à la personne. Quels sont les phénomènes qu'on peut particulièrement repérer ? Le mariage, les changements de la personne elle-même qu'elle a eue, les divorces, les pertes d'une personne chère, les changements de pays, le changement de travail, le caractère, quelquefois des gros problèmes pendant plusieurs années. Donc, s'il y a des influences qui peuvent se savoir. Mais, je vais vous poser une question un peu plus précise, ou plus vague, plutôt. Parce que moi, je pense qu'il faut aller du général vers le particulier. Qu'est-ce que, quel genre de problématique étudie la numérologie ? C'est-à-dire que, vous me dites, Marie-Anne, je sais, mais comment vous résumeriez l'ensemble de ces phénomènes qui peuvent arriver à quelqu'un ? C'est quoi ? C'est, je ne sais pas, par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est des moments, est-ce qu'il y a des périodes où la personne est plus libre de ses actions qu'à d'autres ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que, quelle est la variable, si vous voulez ? Quelle est la variable que tu dis, la numérologie ? Non, mais je veux dire, il y a quand même des valeurs... Non, mais en dehors du fait que chacun ait ceci ou cela, il y a quand même des règles générales. Donc, comme c'est par un cycle de neuf, en général, il faut faire des choses par rapport à ce que dit la numérologie. Voilà. Si on ne le fait pas, on a beaucoup plus d'échecs que si on le... Oui. Que si on le... Alors, justement, comment est-ce que la numérologie structure le temps, structure les neuf ans ? Qu'est-ce qui peut se passer si on a un panorama de neuf ans ? Quelles sont les variations qu'on peut prévoir ? Ça dépend, c'est en fonction de la date de naissance, à chaque fois... Oui, mais cette date de naissance, au bout du compte, cette date de naissance, elle va permettre de rentrer dans le système de la numérologie. Donc, le système, lui, il existe en tant que tel, quelle que soit la personne. Il ne va peut-être pas fonctionner de la même manière avec chaque personne, mais ça sera toujours le même système. Oui. Ça sera toujours les mêmes problèmes. En astrologie, comme ailleurs, ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent dans la vie des gens. Et donc, si je vous demande quelles sont les problématiques, quels sont les points sur lesquels il va y avoir des changements ou des variations, bien sûr, ça peut se manifester à travers le mariage, etc., mais parfois, le mariage n'est jamais que la conséquence d'un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas forcément le mariage en tant que tel. On peut ne pas se marier. Oui, bien sûr. Et avoir quelque chose du même ordre. Je ne sais pas. Il y a plusieurs façons de traduire ce qu'on a en soi. On peut le traduire de façon différente. Donc, finalement, les neuf années, ça se découpe comment. Il y a un langage de la numérologie. Il y a une façon de... C'est un cycle, quelque part, de neuf ans, au fond. C'est un cycle de neuf ans ? Alors, ce cycle, il passe par quelle phase ? Dès la naissance, neuf, dieu, dieu, dieu... Non, mais qu'est-ce qui s'y passe pendant ces neuf ans ? Quels sont les chances ? Par-delà les questions individuelles et personnelles, pour toutes les personnes, il y a quelque chose de commun. Elles ne le vivront pas en même temps, mais l'expérience humaine, la condition humaine fera qu'on passera tous par les mêmes problèmes, plus ou moins. En gros, c'est toujours les mêmes enjeux, les mêmes défis qui se présentent dans la vie. Non, il y a des personnes qui ont plus de défis que d'autres. Oui, mais ça sera toujours plus ou moins les mêmes questions qui vont se reposer. Oui, parce que tous se ressemblent. Oui. Tous se ressemblent. Mais chaque personne a des possibilités, ou d'autres. Si par exemple une personne a un chemin de vie neuf, c'est complètement différent qu'un chemin de vie... Oui, mais il y a des millions de gens qui ont le chemin de vie neuf. Il y a des millions de gens qui ont le chemin de vie huit. Oui, mais ils n'ont pas le même nom de famille. Oui. Donc c'est ça qui fait la différence. D'accord. Parce qu'en astrologie, on peut effectivement étudier des cas particuliers, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vécues en même temps par tout le monde. Oui. Bon. On va dire qu'actuellement, il y a une configuration, elle est là. Elle est là pour tout le monde. Bon. On peut avoir des... Ça peut être vécu autrement par les uns et par les autres, mais c'est quand même là. Bon. C'est comme une maladie. Il y a des maladies qui sont là, des épidémies. Il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres, mais elles sont là. Donc en numérologie, est-ce qu'il y a des choses qui sont valables pour toute une période ? Par exemple, les élections, par exemple. Pour un pays donné, est-ce qu'on peut parler de... On peut faire la numérologie d'un pays, par exemple ? Non, ce sont plus les astrologues qui pourraient le faire. Vous ne pouvez pas... Non. Bon. Est-ce que vous pouvez dire des choses générales sur une certaine période ? Alors vous dites... Par exemple, le monde... Il y a une influence qui se fait pareil qu'en astrologie. Oui. Mais pour la personne, c'est complètement différent. Parce que ça dépend aussi comment elle va être mentalement pour changer. Parce qu'il faut combiner tout. Oui. Enfin, à mon avis, la numérologie, c'est bien. Mais si on ne le convite pas avec d'autres choses, non, c'est... Donc si je comprends bien, M. Porteboeuf, tout le monde ne peut... Il faut mieux passer par un numérologue. Enfin, il faut mieux passer par un praticien. Soit même, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut quand même que la numérologie... Si je vous comprends bien, la numérologie ne fonctionne que s'il y a la personne compétente pour la faire fonctionner. Bon, tout le monde peut travailler ça, mais ça ne prend plus de temps. Non, mais globalement, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est comme si vous disiez, moi je vends des voitures, mais il faut un chauffeur pour la conduire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache conduire la voiture. Vous-même, vous n'arriverez pas à conduire la voiture parce qu'elle est trop particulière, etc. Donc il faut quand même quelqu'un qui se mette au volant et qui sache regarder un peu tout ce qui se passe. Peut-être. Je dis bien peut-être, parce que c'est pareil pour l'astrologie. Moi, je traduis vos propos, je ne dis pas forcément que... Oui, oui. Bon, il y a des personnes qui peuvent s'intéresser à ça, à savoir jour par jour qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi, je dirais, globalement, par an, pour ne pas se compliquer vraiment, parce que les gens n'ont pas le temps de faire des calculs. Maintenant, tout change avec les programmes qu'il y a dans tout. Donc, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui connaît, pour ne pas aller plus vite. Sinon, maintenant, il y a plein de livres qui... Oui, alors c'est ça. Vous pensez que les gens qui prendraient un bouquin et qui feraient que de la numérologie, comme dans le bouquin, ça ne donnerait pas énormément de choses. Ce ne serait pas très fiable. Parce que c'est très compliqué que chaque auteur a sa façon de dire les choses. Oui, oui. On sent que c'est un peu votre démarche. Et est-ce que vous-même, vous êtes parvenu à repenser la numérologie, enfin, je veux dire, à proposer une méthode qui vous est propre ? C'est ce que je fais. Je pense que la numérologie, ce n'est pas seulement... On l'a compétent avec le tarot, l'astrologie, l'étrange. C'est aussi la façon de penser positive. Quand les personnes pensent positive, ça aide énormément à changer ces influences qu'il y a. Parce que toutes les vibrations qu'on a sur le monde de famille, et la naissance, c'est une vibration. Donc on peut la changer aussi, également, avec une façon de penser qui est aussi une vibration. Donc finalement, on sent bien que chez vous, la numérologie donne des bases, mais on peut apprendre, on peut vouloir, comme on dit, un homme averti en vaut deux, on peut vouloir prévenir les choses, les modifier, les changer, Pour certaines choses, oui. Mais si une personne, elle a un chemin de vie qui est difficile, si elle s'obstine, elle va avoir des problèmes, mais si elle a une pensée positive, ça va permettre d'aller. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va avoir beaucoup d'obstacles, et quelquefois, elle ne va réussir. Tandis que si elle sait comment c'est ce qu'elle doit faire par rapport à son cycle, les portes sont plus facilement ouvertes et elle va aller plus vite. Donc, comme normalement, on vit plusieurs fois, il vaut mieux aller prendre les chemins les plus courts, pour ne pas répéter la même vie. Parce que vous avez cette conviction de vie successive, c'est ça ? Bon, comme j'ai donné des cours particuliers d'autre chose au Mexique, j'ai connu une personne qui avait un doctorat transcendental, qui voyait pour les vies passées, et donc ça m'a permis de savoir d'autres choses. Et pratiquement toutes les personnes, la numérologie, l'astrologie, toutes ces choses-là, parlent de vie passée. Et maintenant, je suis convaincu que... Vous voulez dire que par la numérologie, on peut connaître les vies passées ? Il y a une vie numérologique karmique, en quelque sorte ? Oui. Et donc, il y a des techniques qu'à partir du nom de la personne, on peut retrouver quelque chose d'une incarnation antérieure ? Non. Là, c'est encore un autre domaine. C'est toujours pareil. Quand on commence quelque chose, on se rend compte que le domaine, il est à chaque fois présent. Oui, oui. Donc, il faut apprendre des choses différentes pour se perfectionner dans le domaine. Mais ce n'est pas seulement en faisant une chose, parce que sinon, on reste carré. Donc, il faut être... Et une route est carrée, on n'avance pas. Donc, il faut ouvrir les horizons pour pouvoir avoir plus de connaissances dans plusieurs domaines. Et une fois qu'on est dans plusieurs domaines, on peut aider une personne qui nous demande si elle veut. Il y a une certaine polyvalence, en fait. Il faut que la personne qui donne des consultations et plusieurs cartes d'accord à son art. Oui, parce qu'il y a des personnes, il y a 10 ou 15 % de la population qui ont des maladies mentales. Donc, quelquefois, même si on voit sa numérologie, mais qu'on ne sait pas que psychologiquement, elle est malade mentale, donc elle est bipolaire. Ah oui. Et vous, vous êtes capable de percevoir une pathologie ? Comme ça, en voyant la personne ? Comme j'ai donné des cours à l'université, à des enfants, quelquefois, la physionomie ou la position des personnes, comment est... On doit apprendre de tout pour savoir. Et alors, est-ce que le sexe est important ? Le fait d'être un homme et une femme, est-ce que quelque part ça joue dans votre perception, dans vos conseils ? Non, ça ne joue pas. Non, ça ne joue pas ? Non. C'est important. Le fait que savoir que vous avez à voir avec une femme ou un homme, ça ne joue pas dans votre façon de travailler ? Non, non, non. Bon, d'accord. Non, mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas pour moi, mais... Oui, non, mais c'est un vrai problème. Enfin, bon... Même un astrologue, par exemple, on peut quand même s'interroger, si on interprète le thème astral de la même manière... Non, parce que c'est vous qui avez posé le problème de la pathologie. Bon, la pathologie, c'est une chose. Maintenant, est-ce que les hommes et les femmes, pour vous, fonctionnent de la même manière ? Ils ont les mêmes valeurs ? Ils ont les mêmes enjeux de vie ? C'est ça la question qui se pose. Si ce n'est pas le cas, il faut en tenir compte, forcément. Bon, ça dépend. Ça dépend dans quel pays on est aussi, parce que chaque pays... Je pense qu'au Mexique, c'est un pays où on distingue quand même assez nettement les sexes au Mexique. Mais maintenant, tout change. Donc, on ne peut pas dire une loi pour quelque chose. Parce que maintenant, tout est en train de changer totalement depuis quelques années. Et les personnes qui ont maintenant 15 ans, quelquefois, ils sont beaucoup plus intelligents que beaucoup de personnes. C'est le nouveau cycle qu'il y a actuellement. Les enfants, certains enfants, ont plus de connaissances que... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau cycle dont vous parlez ? Depuis quelques années, je ne sais pas. Il y a des enfants qui sont nés depuis l'année 2000. Oui. Ils apprennent beaucoup plus vite. Ils ont plus de connaissances. La technologie est plus grande pour toute la planète. Mais ça, ça correspond à un cycle numérologique ou astrologique ? Ou c'est comme ça une observation ? C'est une observation. Ou est-ce que c'est rapport avec l'ère du verso, je ne sais pas quoi ? Certainement l'ère du verso... Je ne peux pas vous répondre. Non, non, mais je sais. Puisque vous faites référence à ça, je me suis dit d'où il sort ça, à quoi il pense. Il ne faut pas rester limité dans les connaissances. Donc, c'est simplement sociologique, si vous voulez. Oui, c'est sociologique. Technologie, sociologie... On se rend compte, à l'université où j'étais, on se rend compte qu'effectivement, il y a des personnes qui, à l'âge de 15 ans, savent 4, 5 langues. Oui. Alors qu'avant, non, il n'y avait pas de... D'accord, oui. Donc, à force de donner des cours, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont très douées, alors qu'il y a beaucoup plus douées. Alors, pour reprendre les preuves autrement, à quoi vous sert la numérologie pour comprendre les gens que vous rencontrez ou pour comprendre ce qui vous arrive. Je vais répéter la question. À quoi peut vous servir la numérologie pour mieux comprendre les choses autour de vous ou en vous-même ? Ah non, pour moi-même, c'est pour savoir les chemins... À quoi ça vous sert, oui. À quoi ça sert ? D'abord, connaître son propre caractère au départ. Une fois qu'on le connaît, les cycles que l'on doit faire pour avancer dans la vie et les défis que l'on a. Une fois qu'on sait plus ou moins les défis et les portes qui peuvent s'ouvrir, c'est plus facile d'agir. Pour les autres personnes, c'est seulement si les personnes... ... ...